Vous parlez du classement du cercle, mais on ne doit pas s'atteler juste au classement. Et quand on voit les six derniers matchs du cercle, c'est aussi une équipe en forme. C'est aussi une équipe, pour répondre à votre question, qui presse vers l'avant ou qui met de l'intensité. Comme disait monsieur, qui court beaucoup. Au classement, actuellement, oui, c'est clair qu'ils ne sont pas derniers. Mais ce n'est pas une équipe qui joue comme un dernier. Et ce n'est pas une équipe aussi qui mérite d'être dernière. Donc c'est pour ça que, notamment quand on voit leur dernier match et leur dernier résultat, Donc voilà, le standard a eu beaucoup de mal, Genk aussi. Donc non, je m'attends à une équipe qui va nous donner du fil à retourne. Et il faudra que nous, on soit à 100% pour pouvoir l'emporter à domicile. Et je pense qu'ils joueront leur bateau à fond. C'est une équipe qui joue pour sa survie. Donc nous, on devra aussi, parce que nous aussi, on a des objectifs, être à 100% pour l'emporter demain. Oui, comme je vous le disais précédemment, il y a énormément de différences dans tous les compartiments du jeu. Offensif, défensif, donc voilà. C'est demain une équipe difficile à jouer. Ça va être un match à domicile que l'on veut remporter. Donc voilà, depuis le nouveau coach, ils font des belles choses. Mais bon, nous, je pense que le plus important pour nous, c'est d'être au niveau auquel on veut être. C'est d'être à 100%, c'est de vouloir, c'est de continuer à vouloir travailler ensemble, c'est de continuer à vouloir faire du jeu et à récupérer le ballon le plus vite possible. Et voilà, si on arrive, nous, à être, comme vous dites, consistant et à continuer à faire ce qu'on fait ces dernières semaines, pour moi, c'est le plus important. Il est clair que les joueurs de Charleroi ont envie de faire beaucoup de choses ensemble, travailler ensemble, offensivement, défensivement. Et je pense que le groupe, l'équipe a pris, oui, en effet, un peu de maturité. Mais dans le football, la différence qu'il y a dans le football et dans la vie, c'est que dans la vie, quand vous prenez de la maturité, vous la prenez. Dans le football, quand vous prenez de la maturité et que le lendemain, vous en faites un peu moins, cette maturité disparaît. Donc c'est à nous de remettre la même maturité à chaque match, chaque semaine, à chaque entraînement, pour pouvoir justement récolter les fruits et les résultats dont vous parlez ces dernières semaines.